Au titre de l'actualité en République démocratique du Congo, le directeur général des impôts a effectué une tournée dans des services opérationnels. Plusieurs constats relevés, notre correspondant nous en dira plus. L'Institution nationale de formation a célébré ses travailleurs dans le cadre de la commémoration de la fête du travail, un moment pour faire le point des avancées dans la recherche de bonnes conditions de vie et de travail. On parlera d'entrepreneuriat féminin avec le lancement de la deuxième édition du Huila, un événement qui promeut la participation des femmes dans le secteur de la logistique en Afrique. Et enfin de la lumière pour les populations de Guapalé, dont après plusieurs décennies d'attentes, les détails dans cette édition. L'information d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre attention. En République démocratique du Congo, Bernabé Mouakadi, directeur général des impôts, a effectué le vendredi dernier une tournée dans les services opérationnels de cette régie financière et cela dans le cadre de la journée de l'échéance du 30 avril fixée par la Direction générale des impôts. Le patron de la première régie financière de la RDC, qui se dit globalement satisfait, a toutefois constaté que certaines entreprises qui ont fait de gros bénéfices ne l'ont pas déclaré. On écoute le numéro 1 de la DGI au micro de Sarah Kayéé, notre correspondante en RDC. Nous avons fait le tour, on a trouvé que l'opération se passe dans de très bonnes conditions et tout se passe dans le calme. Mais je pense que jusqu'à cette heure ici, la situation n'est pas tellement bonne. On a constaté que beaucoup de contribuables qui avaient annoncé, déclaré des bénéfices, ou bien des gros bénéfices, on constate qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient déclaré. Ça nous inquiète un peu, mais à notre niveau, ce que nous avons perdu aujourd'hui, on va les récupérer demain. C'est ainsi que nous ne pouvons pas tarder. Dès le mois de demain, on va régulariser tout cela qu'ils n'ont pas bien déclaré. Et avec l'appui de la hiérarchie, je pense que ce travail sera bien fait. Ils n'ont pas déclaré la réalité. La semaine prochaine, les mois prochains, on doit faire vite pour régulariser. À notre niveau, c'est l'expérience. Nous n'avons pas vraiment à nous inquiéter là-dessus, sachant très bien qu'on va récupérer, nous serons dans les bons. Pour ce que les régions financières doivent réaliser, nous avons au moins 50%. Voilà pourquoi hier, nous avons pensé à signer un peu d'accord avec la DGRK, ainsi que... C'est pour que ça nous permette de bien gérer les micro-entreprises. Nous avons constaté qu'en RDC, les micro-entreprises ne sont pas bien fiscalisées. Or, nous savons très bien qu'ailleurs, avec ces micro-entreprises, en tout cas, l'admission fiscale s'est fait beaucoup de recettes. Nous, au niveau de notre admission fiscale, nous avons l'espoir que demain, en tout cas, nous devons donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. Ce qu'on peut se demander au gouvernement, c'est de nous appuyer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je l'ai dit bien tout haut, on ne sent pas vraiment le soutien du gouvernement. Que le gouvernement nous soutienne, nous donne les moyens qu'il faut pour qu'à notre niveau, nous fassions le travail comme il se doit. Pour qu'on arrive à donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. C'est notre souhait. Retourons Côte d'Ivoire et parlons Fête de Travail. Le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle n'est pas resté en marge de la célébration du 1er mai. Ce mardi 2, l'Institution nationale de formation a célébré ses travailleurs. Un moment pour faire le point des avancées dans la recherche de bonnes conditions de vie et de travail, mais aussi dressé d'autres doléances susceptibles d'améliorer le quotidien des travailleurs du FDFP. On en sait davantage avec mon désir, Nass Mento et Richard Akeke. Travailleux et travailleurs du FDFP, et à votre tête, monsieur le Dynamique Secrétaire Générale, un vibrant hommage. Ils ont été eux aussi célébrés à l'instar des travailleurs du monde. Les agents du FDFP, entendez, Fonds de Développement de la Formation Professionnelle. Pour leur dévouement, abnégation et attention particulière, le Secrétariat Général leur a dédié ce 2 mai 2003 pour leur rendre un hommage. Une occasion saisie par les travailleurs pour remercier leur patron, mais aussi adresser une liste de doléances capables d'accroître les conditions de vie et de travail améliorées. Sept points principaux, notamment la revalorisation des salaires minima sectoriels, la décoration de personnel et la remise d'attestation des ACD de l'opération immobilière FDFP, ont été énumérées. La reprise des négociations suit l'accord collectif d'entreprise. Le deuxième point, c'est le garantir le paiement des primes. Après avoir adressé des remerciements et des hommages bien mérités à ses collaborateurs, tels qu'un jeu de ping-pong, les responsables du FDFP ont répondu favorablement à certains points de doléances des travailleurs. Entre autres points, 49 agents seront décorés cette année. La remise des ACD suite à l'opération immobilière spéciale FDFP aura lieu dans les prochains jours. S'agissant de la remise des ACD aux acteurs des maisons, dans le cadre de l'opération immobilière des agents du FDFP, une cérémonie sera organisée durement en relation avec la mutuelle. Après la remise du livre des doléances à Siamabamba, président du comité de gestion du FDFP, les travailleurs ont été invités à poursuivre leurs efforts pour l'atteinte des objectifs assignés pour l'année 2023. Et par l'entrepreneuriat féminin, Women in Logistics Africa a organisé la deuxième édition de son forum annuel ce samedi 29 à Abidjan. Cet événement avait pour objectif de promouvoir la participation des femmes dans le secteur de la logistique en Afrique. La seconde édition s'est déroulée sous le thème « Construire une économie africaine intégrée grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, défis, opportunités et actions ». Le reportage est signé Michel Brault. C'est dans les locaux de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire que le rendez-vous du forum UILA a permis aux participants d'échanger sur les défis et opportunités dans le domaine de la logistique en Afrique. Des représentants de ministères issus de la chaîne de valeur du transport, du commerce, de pouvoir public, secteur privé, ont à travers un panel discuté des stratégies en faveur de la supply chain logistique dans les zones de libre-échange. Encourager l'agente féminine à un intérêt pour la chaîne de valeur de la logistique et des trajectoires pour le développement des corridors régionaux de transport ont été évoquées. « Nous avons créé cette association panafricaine dans le but non seulement de valoriser nos métiers dans la supply chain partout dans l'Afrique, mais aussi de valoriser le leadership des femmes puisque nous sommes force de proposition auprès des pouvoirs publics du secteur privé et nous constituons la société civile. » Crééé en avril 2021, UILA regroupe 17 pays de la sous-région contre 500 membres actifs avec pour vision d'être la référence des organisations de femmes dans le secteur de la supply chain logistique sur le continent africain. Leadership et entrepreneuriat tremplin pour les affaires. Tel est le thème qui a réuni les sénateurs de la JCI au plateau, un thème choisi pour comprendre pourquoi les JCI très instruits qui font preuve de leadership au-delà de la moyenne n'arrivent pas à éclore dans le monde des affaires. C'était lors de la première édition des Journées des femmes et hommes d'affaires du Sénat de la JCI Côte d'Ivoire. Nos reporters Philippe Zabot et Richard Akeke étaient à cette cérémonie. Les valeurs de la jeune chambre internationale sont énoncées dans un paragraphe de son credo. Que la liberté des individus et de l'entreprise assume mieux la justice économique. Une invite à l'entrepreneuriat et par-delà au monde des affaires qui est une solution à l'enrichissement. Cependant, les GCI, malgré un leadership reconnu par tous, n'arrivent pas à franchir le rubicon. D'où le bien fondé de la conférence du Sénat de la jeune chambre internationale. Les sénateurs, n'est-ce pas, c'est vraiment une institution qui est au sein de la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire. Et donc, l'étude du Sénat, c'est vraiment des personnes qui ont déjà donné beaucoup à la jeune chambre et qui aujourd'hui ont créé cette association-là qui leur permet, n'est-ce pas, de vivre le mouvement autrement. Et donc, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation, il y a donc un axe stratégique qui est très important qui est le développement des affaires. Donc, on veut donc amener les sénateurs, les mêmes jeunes chambres à s'intéresser à la création d'entreprises. Après avoir touché du doigt les problèmes communs aux GCI, chacun s'est attelé à trouver une piste de solution, à commencer par le conférencier du jour. Je dirais que les quatre points principaux, c'est qu'il faut conclure des alliances sincères et durables, l'esprit d'équipe. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la priorisation. Donc, établir des priorités claires et s'y tenir. La troisième chose dont j'ai parlé, j'ai parlé également de la qualité de l'exécution. C'est-à-dire que ce qu'on a promis et entrepris de faire, on le fait véritablement. Et enfin, j'ai parlé de la conduite et la gestion du changement. Il faut comprendre pourquoi il faut changer et faire ce qu'il faut pour changer. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est qu'au-delà des compétences techniques, il faut toutes ces compétences comportementales, qu'on appelle les soft skills, qui permettent de se mettre en mouvement et de tenir malgré l'adversité. Et je pense qu'il y a certainement des ingrédients qui manquent. Il faut qu'on améliore certains aspects, comme le réseautage. On l'a appris à la jeune chambre, il faut le mettre en activité, il faut le mettre en action. Le réseautage, certainement la capacité à diriger, la mise en œuvre même des compétences non professionnelles, c'est ce qui manque le plus. C'est ce qu'on appelle l'attitude, comment se comporter. C'est le comportement qui doit amener à puiser dans le leadership pour devenir des bons entrepreneurs. Sinon, la partie technique en général, on la maîtrise. Oui, c'est ce manque de... Oui, cette mauvaise utilisation de notre leadership à faire des affaires est due simplement au fait que nos jeunes n'ont pas de modèle. Je pense que s'ils apprennent à suivre des modèles, comme Aguia lui-même, comme moi et d'autres, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. La cérémonie s'est achevée par la présentation de la maison du Sénat, un hôtel écologique de 24 chambres qui sera bâti sur environ 2500 m2 à Yamsoukro. La commune de Benjerville a désormais son marché gourou dénommé Vallée-Flet en langue locale qui signifie véritable marché. L'édifice a été inauguré le week-end dernier par Issouf Doumbia, le maire de la commune Walter Kofi et Marussiri. Les populations de Feké-Cé-Horibat et des quartiers environnants dans la commune de Benjerville pourront s'approvisionner en vivrier plus aisément grâce à ce nouveau marché qui ouvre ses portes dans la cité. Ce marché gourou dénommé Vallée-Flet, pour dire véritable marché en langue locale, est une vision portée par Aurore Irielou, présidente de la société coopérative des produits vivriers de Benjerville. Pour elle, ce projet vient répondre aux besoins des femmes de créer des activités génératrices de revenus. Le terrain fait une superficie de 4 168 m2 et ce hangar est construit sur 1000 m2 environ. Alors c'est pour répondre aux besoins de la population parce que, comme le maire disait dans son discours tantôt, il y a une croissance rapide, Benjerville a une croissance très rapide, donc les commodités n'accompagnent pas cette croissance. Donc il nous a été demandé, en fait, avant la construction d'un marché moderne, de construire ces hangars pour soulager les populations, afin de créer un commerce de proximité leur permettant, en fait, de s'approvisionner en vivres non loin de leur maison. Accompagné de son conseil municipal, Issouf Doumbia, débuté maire de la commune, en offrant gracieusement cet espace, c'est dit fier d'avoir participé à la concrétisation de ce projet pour le bien-être de ses administrés. Il a invité les opérateurs économiques à y trouver toute leur place. Nous représentons le premier marché vivrier moderne de Benjaville, avec toutes les commodités qui y vont avec. Donc c'est le premier marché moderne de Benjaville et vraiment, je suis fier aujourd'hui de venir inaugurer ce marché. C'est un marché de proximité qui va permettre à tous ces cadres qui habitent dans cette zone-là de venir faire des achats sur place ici. Rappelons que le marché Valleflet de Benjaville est né de la volonté d'Aurore Irielou Mélane, ivoirienne de la diaspora, qui a nourri le désir d'investir dans son pays. C'est un rêve qu'elle réalise après une enfance telle que Feu Irielou Colette, baronne du vivrier en Côte d'Ivoire. NAPI Group, une structure spécialisée dans la formation des élèves, étudiants et professionnels en comptabilité et gestion d'entreprise, a lancé récemment à Bidjan la première édition du prix du génie en comptabilité. Le but est de promouvoir la culture comptable et l'excellence tout en offrant une bonne insertion professionnelle aux apprenants. 42 candidats étaient au départ de la phase écrite de cette édition 2023, nous disent Pierre Tebe et Tima Traoré. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire comme Honorine de Dallois et Yeou Souleymane de Corogo pour prendre part à ce concours réservé aux étudiants en comptabilité. Tout comme eux, 40 autres étudiants ont pris le départ de ce concours dénommé le prix du génie en comptabilité organisé par NAPI Group. Pendant six heures d'horloge, les candidats devaient résoudre des équations proposées dans des études de cas en comptabilité. Après une heure de composition, les candidats très studieux font des confidences sur le sujet proposé. Je pense que c'est un sujet de type concours vraiment parce que tout est caché. Donc, ce n'est pas facile. Je pense que les douées et l'intelligence pourront trouver ça. Ils ont aussi bien dit que c'est un concours en comptabilité, concours génie en comptabilité. Donc, du coup, si je n'ai pas un génie, je ne peux pas passer. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir un niveau vraiment élevé. Très jeunes, la comptabilité fait partie de leurs rêves d'école et ce concours en est une illustration. Avec le masterclass qu'on a eu il y a deux semaines que c'est là, j'ai appris beaucoup de choses. Le but de ce concours est de dénicher les pépites qui pourront bénéficier des bourses d'études en comptabilité. L'équipe NAPI Group, nous avons voulu mettre en place ce projet-là pour d'abord aider l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. apporter notre contribution à l'enseignement, à l'éducation et de permettre à ces étudiants, à ces valeureux étudiants de bénéficier d'un avantage ou d'un appui. Les lauréats seront connus le 27 mai prochain au cours d'une cérémonie officielle. Les trois premiers auront chacun un ordinateur, un stage ou un plat offert et une somme d'argent allant de 100 à 30 000 francs CFA. restent à souhaiter une très bonne chance à tous les candidats du prix du génie en comptabilité 2023. Un tour en santé. Tous les 30 avril, célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une journée consacrée à promouvoir l'importance de la prise en charge des enfants susceptibles de développer un trouble mental. cette année, l'école primaire, le petit Baobab d'Angré-Château a saisi l'occasion de cette journée afin de mettre en évidence la nécessité d'améliorer la vie des enfants, des adultes autistes. Enis Bougou. La journée mondiale de l'autisme est la journée d'action internationale de l'UNICEF organisée pour les enfants et par les enfants. Le 3 avril, dans le monde entier, les enfants se mobilisent pour un monde plus égalitaire et plus inclusif. L'école maternelle et primaire catholique, le petit Baobab d'Angré-Château, a décidé de marquer le coup. Oui, cet atelier a été organisé avant tout pour faire connaître à la population l'importance d'une école inclusive en Côte d'Ivoire et aussi, en même temps, de donner notre modèle d'école inclusive. Au niveau national, c'est effectivement important que chaque enfant puisse aller à l'école mais à notre niveau, on a fait quelque chose en plus d'accéder, d'accueillir, d'encadrer ces enfants avec autisme. Dans notre école, on a un service d'accompagnement et de soutien. Dans ce service, on a des psychologues et on fait des ateliers, on fait des accompagnements personnalisés pour ces enfants en fait qu'ils puissent être dans la société aussi des enfants comme les autres. Ça a été vraiment une grande joie pour moi de pouvoir participer à cet échange qui m'a permis aussi quand même aussi d'avoir une vue plus grande sur la question de l'autisme. Alors, l'OMS a institué depuis plusieurs années la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et au niveau du ministère de la Santé, nous avons initié ce qu'on appelait le mois de sensibilisation à l'autisme dénommé Avril Bleu et donc c'est l'occasion durant tout ce mois de discuter avec tous les partis présents sur la question de l'autisme tant au niveau du ministère de la Santé et au niveau des autres ministères. La vision de l'école martinelle et primaire et le petit barbable d'engrais château a toujours séduit les parents d'élèves qui ne cessent de saluer sa politique qui colle avec le thème 2022 de la journée mondiale de l'autisme de l'autisme à savoir l'inclusion pour chaque enfant La commission vu les enjeux les enjeux m'encourage à continuer à donner l'information l'information utile à toutes les parties prenantes communiquer massivement autour du contentieux sur la liste électorale produire une liste électorale définitive consensuelle et crédible à l'endroit des partis et groupements politiques La 2PFJ invite les partis et groupements politiques à jouer résolument le rôle qu'elle est face à leurs militants à garantir à la nation un climat de paix Récemment Yopougon s'est tenu le festival culturel des alliés organisé par l'ONG Wafi le FECA visait à promouvoir les initiatives traditionnelles de préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire à quelques mois des échéances électorales Cette 4ème édition s'est tenue sur le thème Alliance interethnique et jeunesse de demain avec le Sénégal comme pays invité Nous dit Konena Nourgo et Dumbia Yuba C'était chaud ce samedi 29 avril 2023 à la place Figayo de Yopougon Chaud entre les peuples alliés de Côte d'Ivoire à l'occasion du festival culturel des alliés Lutte et danse traditionnelle mais surtout des jeux de plaisanterie pour promouvoir la paix le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire un pays avec environ 60 ethnies L'initiative est de Silieu Bourba président de l'ONG Wafi Le défi c'est surtout la cohésion sociale et le vivre ensemble prôné par le président de la République le président Alassane Ouattara et nous allons dans le sens de notre président et deuxièmement il a décrété l'année 2023 année de la jeunesse d'où le thème alliance interethnique vie politique et jeunesse de demain vie politique parce que nous sommes à l'heure des élections et nous avons voulu lancer ce message surtout à travers le président de l'Assemblée nationale pour montrer aux Ivoiriens qu'ils doivent vivre ensemble sans heure et même aller aux élections dans le sens souhaité par le président de la République Le message du président de l'Assemblée nationale était tout simple c'était un message de cohésion un message de cohésion parce que les alliances interethniques sont même la base même de la cohésion au sein non seulement de la commune de Yokouan mais généralement en Côte d'Ivoire Quand un chef du village commence à parler tous nos alliés commencent à trembler ils se battent en genoux ils se taisent ça compte attentif à travers le FECA l'ONG Wafi entend inculquer à la jeunesse ivoirienne des valeurs de mon agression et de nos violences comme le veulent les alliances interethniques un festival dont le Sénégal pays invité d'honneur entend s'inspirer C'est un sentiment de fierté de voir que nos cultures africaines notamment la culture ivoirienne est une culture très riche très diversifiée et je pense que cette richesse doit être davantage valorisée depuis sa création en août 2002 l'ONG Wafi a fait de la promotion de la culture ivoirienne son cheval de bataille présidée par Silieu Boloba elle s'est vertue à exploiter la culture pour résoudre tous les problèmes sociaux dans les conflits Et prenons la direction de Boaké le conseil du district autonome de la vallée du Bon d'Amant était récemment en session extraordinaire à son siège de Boaké comme point majeur de cette rencontre l'adoption à l'unanimité des conseils du budget primitif de l'exercice 2023 chiffré à plus des milliards de francs CFA Emmanuel Bonzo C'est un budget primitif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,436 milliards de francs CFA Pour l'exercice 2023 ce budget permettra de financer de nombreux projets contenus dans le programme d'activité du district adopté également au cours de la session extraordinaire dont 850 millions de francs CFA pour le fonctionnement de l'entité territoriale et 586 millions de francs CFA pour l'investissement Sur cette dernière le ministre gouverneur a mis l'accent sur la réalisation d'importantes activités qui permettront d'orienter efficacement l'action du gouverneur Nous allons déjà améliorer notre fonctionnement Nous sommes également penchés sur les études déjà engagées que nous reconduisons parce qu'elles ne sont pas encore terminées et sur les études que nous allons réaliser cette année nous avons parlé nous avons parlé également de ce que nous allons faire en termes d'abattoir et de traitement donc de la viande dans notre district au niveau du barycentre de la Côte d'Ivoire parce que nous avons la chance quand même de savoir que Mandano abrite le point géographique Est-Ouest-Nord-Sud de la Côte d'Ivoire donc c'est une fierté pour nous nous allons valoriser ce barycentre de la Côte d'Ivoire Des questions importantes portant sur les études ont été programmées et donc je pense que ça augmente de bonnes choses pour les populations du district de la vallée du Mandama Avec l'adoption du budget les membres du conseil du district donnent ainsi Guitus au ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi pour l'exécution du dense programme d'activité de l'exercice 2023 Et on sera un moment avant de refermer cette édition Après plusieurs décennies d'attentes le village à Guacbalé dans la commune de Mans est enfin connecté au réseau électrique La mise sous tension officielle de ce raccordement a eu lieu récemment occasion pour les populations de célébrer la lumière d'introniser le nouveau chef du village et d'inaugurer les nouveaux bâtiments de l'école primaire du village Un reportage est signé Théodore Kanga Le village de Guacbalé dans la commune de Mans a connu une ambiance particulière Le tout nouveau chef a été installé officiellement sur la chaise royale L'homme est doté d'une probité morale avec une bonne connaissance des us et coutumes de chez lui La cérise sur le gâteau fut la mise sous tension officielle du raccordement du village au réseau électrique national et l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'école primaire offerts par Dao Claude Poulin Les élus cadres du Tompi ont foi que le nouveau chef sera exécuté la mission qui est la sienne Première impression joie bonheur parce que ce village effectivement est un village de mon canton a souffert donc vous avez lu sur le visage des uns et des autres la joie que les gens éprouvent à avoir l'électricité Comme je le disais tout à l'heure c'est le dernier village autour de Mans qui vient d'être électrifié c'est une joie profonde pour moi pour tous les cadres et pour d'autres parents Le ministre est en pleine clause a toujours projeté sa fierté sur l'école Un vent nouveau souffle désormais sur le village de Gwakpale qui restait 36 mois sans chef officiel Je suis vraiment très content Le VE prend le courage la notabilité et nous nous allons tous travailler ensemble Nous souhaitons que le chef regroupe tous ses enfants L'installation du sixième chef de Gwakpale restera à jamais gravée dans la mémoire collective du village Merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'information que vous pouvez retrouver sur les pages officielles de Business 24 Africa Restez avec nous le programme se poursuit sur la télé utile Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada